bonsoir bonsoir docteur bonsoir bonsoir à tout le monde alors merci à tous d'être là on va peut-être attendre quelques minutes voir si on a déjà 59 personnes qui sont là c'est super alors cher docteur Martinec on vous laisse vous présenter d'accord parfait est ce que ce que je démarre tout de suite on attend encore quelques minutes où vous pensez que on va peut-être juste juste rappeler le sujet le sujet qu'on va aborder ce soir qui est un sujet qui est qui est important parce qu'en fait c'est un petit peu la zone grise de l'infertilité on va parler ce soir des fausses couches des fausses couches sous le format classique mais aussi surtout des fausses couches répétées parce qu'en général c'est surtout quand le schéma se répète qu'on commence à effectivement chercher un petit peu des solutions et la raison pour laquelle on vous a invité pour parler de ces fausses couches c'est parce que déjà vous êtes un grand spécialiste de l'endomètre c'est vraiment votre travail au quotidien en fait de voilà de de travailler sur l'endomètre dans l'endomètre notamment dans le cadre de l'endométriose mais pas que parce que vous nous avez expliqué plein de choses très très pertinentes très intéressantes sur l'endomètre et voilà donc l'idée c'était d'avoir une vision médicale effectivement des fausses couches des fausses couches à répétition mais d'avoir une vision médicale aussi un petit peu différente parce que vous avez voilà un attrait assez fort aussi pour le mode de vie les technologies de pointe la recherche des nouveautés des causes donc c'est assez intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à ça alors c'est mieux le monde un petit chat aujourd'hui dans nos petits chatons dans nos bureaux mais on vous laisse vous présenter peut-être alors ben merci beaucoup pour cette invitation ça me fait chaud au coeur donc je suis le docteur igor martinec je suis gynécologue obstétricien spécialiste en chirurgie gynécologique et puis en approche globale de la santé de la femme avec une particularité pour tout ce qui est endométriose maladie inflammatoire pelvienne fibromes ou biomes je suis également cofondateur de clinique suisse montreux qui est une clinique entièrement dédiée à la femme montreux en suisse que nous gérons avec mon épouse carol donc voilà on a cette approche qui est globale et puis effectivement le thème de ce soir souvent ça ça amène à beaucoup de questions parce que souvent la question c'est est ce que j'ai est ce que j'ai fait juste qu'est ce qui s'est passé ça va de questionnement donc sur des éléments médicaux mais aussi peut-être parfois de la culpabilité ou des éléments comme ça donc on va un peu mettre tout ça à un plat ce soir et puis profiter de ce magnifique échange avec vous à faire timide voilà et comprendre un petit peu les les causes justement de ces fausses couches pour voir ben qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer une situation et éviter voilà la comprendre et éviter qu'elle se répète alors c'est pas possible mais en tout cas il y a des petits points d'action alors la première la première question qu'on voulait vous vous poser dans ce cadre là vraiment d'un prêt pour les moulements c'est de l'ambiance désolé on a adopté enfin j'ai adopté pardon un petit chat et puis aujourd'hui elle est avec nous et est très gentil mais là ce soir elle miaule elle a un attrait pour les webinaires fertilisent a priori donc en fait la première question que vous voulez vous poser c'est qu'est ce qu'une fausse couche déjà la base parce que je pense que c'est bien de redéfinir ce qu'est une fausse couche on parle souvent de fausse couche mais parfois quand on a justement ce traumatisme on va pas forcément le médecin va pas forcément expliquer quel est le mécanisme d'une fausse couche donc qu'est ce qu'on qualifie de fausse couche en fait est ce qu'il existe différents types aussi de fausse couche absolument absolument donc peut-être c'est juste un petit sondage ce qui serait intéressant avant que je démarre c'est je demande à l'audience qui est ce qui a déjà eu une fausse couche deux ou trois qui a eu allez on dira une fausse couche ou une fausse couche à répétition comme ça ça permet déjà un petit peu de de voir un peu quel où est ce qu'on se situe donc effectivement il ya différents types de fausses couches ou plutôt des fausses couches à différents moments je vais essayer de faire mes explications le moins académique possible en vous donnant de l'information je vais pas vous balancer plein de tableaux avec des statistiques des choses comme ça je vais essayer de l'amener sur quelque chose de pratique quelque chose de simple que vous pouvez utiliser évidemment après s'il ya des informations beaucoup plus pertinentes parce qu'il ya il ya beaucoup d'éléments j'allais dire qui sont encore de recherche notamment pour des fausses couches à répétition vous pouvez venir avec des questions spécifiques après donc une fausse couche donc on a les fausses couches précoces les fausses couches précoces sont la perte de la grossesse ou on dit médicalement du produit de conception avant douze semaines donc de grossesse et puis ensuite on a les fausses couches à répétition qui sont plus de trois fausses couches et consécutifs aussi avant douze semaines on a tendance à dire que c'est avec le même partenaire parce qu'on verra aussi que selon le partenaire il ya des mécanismes très subtils aussi où une femme va faire plusieurs fausses couches avec un partenaire un couple et puis tout d'un coup on change il ya moins et voilà donc c'est pour ça qu'on a intégré cette définition dans les fausses couches précoces donc il ya plusieurs éléments ce qu'on sait c'est que grosso modo à peu près un quart des grossesses donc un quart des grossesses débutantes jusqu'à douze semaines on peut avoir une fausse couche donc c'est quelque chose qui rentre dans la physiologie d'un début de grossesse souvent j'étends on va dire mais pourquoi est ce que on a une fausse couche déjà à ce stade là alors très souvent ce n'est pas dû à l'environnement alors souvent je l'explique aux patients c'est pas dû à quelque chose que vous avez spécifiquement fait à moins que voilà il y ait des consommations de substances ou des autres éléments particuliers très souvent c'est la combinaison génétique donc évidemment on a un oeuf et un spermatozoïde qui se rencontrent et puis cette combinaison et bien c'est un peu comme quand on se coule aider ça donne une combinaison et parfois la combinaison est bonne et le code va permettre le développement d'un embryon puis ensuite d'un foetus et dans d'autres cas cette combinaison n'est pas bonne et il ya des petits des petits lecteurs qui corrigent qui regardent si le code est bon et qui vont tout d'un coup stopper la grossesse on appelle ça des aneuploïdes ça veut dire des anomalies des chromosomes et ce que j'ai ce que j'explique chaque fois aux patients c'est que la nature est très bien faite c'est qu'elle va détecter si un problème et puis elle va arrêter donc ça c'est pour la fausse couche simple unique avant 12 semaines en tout cas jusqu'à deux fausses couches ensuite on arrive aux fausses couches à répétition donc on a tendance à ce qu'on a pu voir c'est que à partir de trois fausses couches en général il ya des raisons beaucoup plus beaucoup plus clair en tout cas il ya des raisons qui doivent être investiguées ou qu'on propose des investigations supplémentaires donc on a plusieurs éléments donc on a toujours l'élément combinaison génétique là aussi pour l'instant je parle de grossesse spontanée je parle pas de grossesse après des traitements de pma de procréation médicalement assisté pour les grossesses spécifiques on a toujours ces éléments de combinaison qui peuvent qui peuvent donc persister je parlerai dans un deuxième temps des investigations mais effectivement on peut arriver après à d'autres diagnostics plus précis notamment génétique pour voir cette raison ensuite il ya l'environnement dans lequel vient la grossesse donc l'environnement c'est la maman la future maman mais c'est aussi la cavité utérine dans laquelle va arriver l'embryon un je rappelle que la la fécondation se fait dans la partie de la de la trompe et puis ensuite on a l'embryon qui migre et puis qui arrive en bas sur l'endomètre donc là c'est un petit peu comme si on planter une graine il faut que le sol dans lequel donc ce futur être vivant va se développer puisse être fertile ou en tout cas pas hostile et ça c'est toute une adaptation c'est absolument passionnant on a ce qu'on appelle une immunomédulation puisque on a un être vivant un futur être vivant qui est totalement étranger au corps de la maman on le savait très bien quand on fait une greffe chez quelqu'un on est obligé de prendre des médicaments pour empêcher le rejet de la greffe mais quand il ya une grossesse il ya tout un mécanisme qui se met en place pour l'appel un down regulation régulation dans le bas immunitaire pour pouvoir accepter cette grossesse et pas la rejeter et ça c'est un des éléments donc l'élément environnement immédiat de l'endomètre dans lequel on peut aussi avoir des problèmes je viendrai je viendrai un petit peu plus en détail au fur et à mesure mais je brosse un tableau global ensuite on peut avoir l'implantation qui est qui est bonne toujours mais on peut avoir des problèmes qui sont dus aux hormones parce que pour maintenir une grossesse en place il ya toute une toute une série d'hormones tout un orchestre qui est là et notamment le rôle de la progestérone en tout cas dans les dans les trois premiers mois jusqu'à 14 semaines à peu près ou si on a par exemple des déficits en progestérone soit on appelle ça des déficits du corps jaune quand jaune c'est une petite usine qui est dans un des ovaires où il ya eu l'ovulation qui va fabriquer la progestérone et qui va permettre que la grossesse puisse rester en place et donc ça c'est aussi un des autres éléments et finalement on a les environnements externes dont on va parler vers vers la fin de ce webinaire où c'est le style de vie c'est l'alimentation c'est les produits transformés c'est tous ces éléments donc après il ya plein d'autres subtilités mais là je vous ai juste brossé un tableau global parfait en fait le donc là on a vu effectivement un petit peu les différents types de fausses couches je vois que beaucoup de personnes ont commencé à répondre sur la quantité de fausses couches qu'elles ont vécu qu'elles ont subi il n'y a pas que des fausses couches il ya aussi des oeufs clairs il ya aussi des grossesses biochimiques je vois qu'il ya aussi des grossesses extraterrestres il ya tout un contexte en général qui va autour de la fausse couche souvent avec des causes qui peuvent être un petit peu les mêmes les défauts génétiques dont vous avez parlé des défauts d'implantation aussi on n'a pas un petit tour d'horizon des causes de fausses couches est ce qu'on peut est ce que vous seriez d'accord juste de resynthétiser sur les différentes causes de fausses couches bien sûr ok donc effectivement par des fausses couches ou qui qui sont où la grossesse reste en place on appelle ça une fausse couche incomplète la grossesse extra utérine c'est une forme de fausse couche mais c'est une fausse couche tuber en tout cas c'est une grossesse qui n'est pas placée il faut et puis finalement les oeufs clairs ou là aussi c'est un c'est une fausse couche incomplète sont les oeufs clairs restent en place donc peut-être je vais les détailler un par un je vais peut-être commencer par la grossesse extra utérine parce que je vais parler trop en détail parce que c'est c'est encore même un autre sujet mais de nouveau je parlais du terreau dans lequel donc s'implantent les embryons l'endomètre qui est la muqueuse interne de l'utérus est le terreau sur lequel il peut s'implanter faut savoir que c'est voilà les grossesses s'implantent un peu comme des racines et puis si la muqueuse dans laquelle cet embryon s'implante n'est pas n'est pas favorable par exemple comme comme si dans la trompe la trompe n'est pas faite pour pouvoir accueillir une grossesse qu'est ce qui va se passer c'est que l'embryon va s'implanter dans la trompe il va essayer de prendre de créer une néovascularisation prendre les nutriments au niveau de la trompe la trompe n'est pas fait pour ceci ça peut être aussi sur l'ovaire sur l'intestin manière plus rare et puis eh bien ça va ça va créer ça va créer une hémorragie et ça peut être un pronostic vital pour la maman maintenant on a des moyens de diagnostic et mais anciennement ça causait des hémorragies et puis là très souvent l'embryon se développe on arrive c'est rare qu'on arrive à une activité cardiaque ou un élément supplémentaire donc ça c'est pour la granceuse extra utérine les causes principales souvent c'est des inflammations de la trompe ça peut être un status après chlamydia infection gynécologique péritonite et puis c'est ça qui va en fait causer causer cette cette difficulté donc c'est important qu'on fasse le bilan au niveau au niveau hors de l'utérus ensuite je vais peut-être aller encore sur les oeufs clairs pour aller un peu plus loin un oeuf clair bien c'est c'est quand on a l'oeuf comme il dit qui se développe très souvent la partie des annexes de l'embryon notamment placenta les oeufs viennent des chromosomes paternels et puis il y a une partie du programme qui part pour faire l'oeuf et puis la partie qui doit se diviser devenir un embryon et bien cette partie là se met pas en route donc typiquement ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on va trouver c'est des hormones qui vont monter un peu lentement des ce qu'on appelle les bêtes hg être une évolution anormale qui à l'échographie donc on va voir cette oeuf et très souvent ça ça continue un peu puis vers neuf dix semaines sa tendance à à à à s'avorter donc voilà ensuite ensuite qu'on avait on avait parlé donc d parler des grossesses extra utérine des grossesses biochimiques mais je sais plus si on l'avait si vous l'avez vraiment spécifié alors c'est que c'est que là on va voir en fait on va voir des on va pouvoir mesurer au niveau hormonal qu'il ya quelque chose qui se passe mais finalement c'est aussi un petit peu la même chose c'est un terme un petit peu un petit peu générique on va voir il ya on va trouver les on va trouver les hormones mais très souvent on va pas avoir un développement complet donc c'est nouveau très souvent ça peut être aussi lié à des à des à des anomalies génétiques voilà donc ça c'est ça c'est les parties qui sont un petit peu un petit peu qu'on peut mettre sous fausse couche mais qui sont qui sont quand même à côté et est ce que certaines pathologies en fait chroniques vont favoriser c'est ces fausses couches en fait est-ce qu'il ya un terrain en gros de fausses couches parce que c'est souvent c'est souvent une chose qu'on entend avec je fais des fausses couches pourtant j'ai pas d'endométriose je fais des fausses couches pourtant j'ai pas d'insuffisance barrienne alors est-ce que certaines pathologies vont vraiment être très très favorables aux fausses couches alors je pense à l'adénomiose je pense aux fibros voilà est-ce qu'il ya un terrain est-ce qu'il ya un terrain typique en fait alors oui on bien sûr alors peut-être ce qui est important peut-être avant 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 ces éléments c'est je vais je vais répondre que oui simplement c'est de s'il ya des investigations qui s'en met en route et ces investigations vont nous donner l'information si si on ne fait pas d'investigation les investigations sont sont superficielles on va avoir la peine des fois avoir le terrain c'est un peu comme ce que vous venez de dire pourtant je fais attention je mange bien voilà à priori j'ai pas d'endométriose j'ai pas d'autres éléments de manière globale ce qu'on sait sous un gros chapeau c'est qu'on a les si on va tout ramener un résumé on a les éléments génétiques et on a des éléments inflammatoires et inflammatoires c'est très global ça va de l'inflammation dû à une infection génitale ancienne à l'endométriose à des troubles du système immunitaire on en parlera après l'endomètre si si vous avez on sait très bien que maintenant que des inflammations spécifiques par exemple avec des cellules nk qui sont dans tout un système qu'on appelle hla je vais pas développer tout ça parce que vous allez vous endormir après sur le webinaire mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya de l'inflammation et la génétique et effectivement très souvent on a un terrain inflammatoire c'est pour ça que beaucoup d'éléments on va aller travailler rechercher par les bilans de plus en plus poussé ces choses donc peut-être c'est d'accord je vais pas c'est important et certains d'entre vous qui ont mentionné que vous avez des fausses couches vous avez dû avoir des examens juste pour brosser peut-être un petit un petit tableau donc les éléments qu'on va regarder en premier ça va être par la partie qu'on appelle l'imagerie médicale ça va être une échographie vous en avez certainement déjà eu beaucoup mais des échographies très spécifiques pas juste regarder comme ça mais ce qu'il ya des des myomes est ce que l'endomètre la cavité utérine est bonne est ce qu'il ya un signe d'année de mieux donc d'inflammation dans la paroi de l'utérus ce qu'on va aussi regarder c'est un bilan sanguin complet on va regarder des choses de base comme la glycémie la coagulation écoutez la collagation mais ce qu'on va surtout regarder c'est les autres anticorps beaucoup de cas quand il ya des fausses couches on va pas comprendre pourquoi et peut-être de bilan va être normal parce que les autres anticorps c'est des anticorps où le corps attaque ce qui est externe il ya des il ya des femmes qui ont déjà ça à la base il ya le lupus hérithémateux il ya des maladies de chagrin il ya des il ya les les polyarthrites il ya tous ces éléments et si les anticorps c'est les petits grecs si vous vous rappelez il était une fois la vie des petits grecs qui vont un peu partout qui vont s'accoler et causer une inflammation donc ça on va les rechercher on va regarder les deux âges hormonaux je parlais tout à l'heure donc d'insuffisance du corps jaune est ce que le taux de progestérone est bon dans cette phase donc là ça peut aller à une insuffisance du corps mais pourquoi peut-être est-ce que c'est le stress est ce que c'est d'autres éléments externes il ya le bilan thyroïdien qui est très très important un bilan génétique on en a parlé tout à l'heure un bilan infectieux des inflammations de base chronique de l'endomètre qui sont qui sont là qu'on n'a peut-être pas recherché qui vont toujours être là le spermogramme ça peut aussi être un des éléments important donc voilà un petit peu les bilans et ensuite par rapport est ce qu'il ya un profil type alors on avait alors dès qu'il ya des comorbidités et qui sont présentes ça c'est pour toutes les maladies bien les risques sont augmentés donc là on parle ce soit d'un excès pondéral que ce soit l'hypertension du cholestérol des éléments stresseurs même peut-être des des troubles psychologiques psychiatriques importants pas tout ce qui va augmenter le stress interne va déréguler je dirais c'est c'est les comorbidités qu'on qu'on connaît à la à la base qui sont là est ce que ça ça répond un petit peu tout à fait ça ça répond il ya une question qui revient un petit peu c'est finalement est ce que une amh à baisser une situation d'insuffisance ovarienne c'est une situation favorable aux fausses couches ou non parce qu'on peut se dire que ça peut être combiné effectivement avec un déficit hormonal avec une insuffisance du corps jaune une insuffisance en progestérone mais c'est pas dans l'absolu non plus toujours le cas puis souvent c'est substitué aussi est ce que ça fait partie une question qui est qui est encore débattue on aurait tendance à dire que ça prédispose ça prédispose mais vous pouvez avoir des prédispositions et pas il ya il ya certainement plus plus de femmes enfin on va pas faire les investigations qui ont probablement déjà la mh base je reviens de nous voir des un des éléments principaux on voit surtout dans les parties inexpliquées c'est plutôt ces éléments immunitaires qui vont venir donc c'est une prédisposition pour répondre à la question mais c'est pas c'est pas c'est pas un verdict absolu c'est pas un verdict absolu bien sûr et juste peut-être ça c'est une question pour par rapport au spermogramme parce que vous mentionnez quand même le spermogramme c'est vrai que souvent quand il ya des fausses couches les femmes dans ce toujours tendance à penser que c'est de leur faute est ce que vous pouvez peut-être expliquer aussi en quoi ben le spermogramme phase pour nous ça nous semble logique mais en quoi le spermogramme peut aussi mener à des fausses couches c'est pas votre spécialité mais je pense que c'est important absolument donc on sait que la moitié du matériel génétique va va venir donc des spermatozoïdes donc si vous avez un spermogramme déjà avec des disons des qualités de spermatozoïdes qui sont moins bons de l'adn qui est qui est qualité qui est moyenne il faut rappeler que cette combinaison je reviens de nouveau sur la combinaison la combinaison génétique entre les deux génomes va être moins bonne donc en fait c'est c'est la conséquence c'est comme pour un oeuf on regarde l'oeuf on va dire oui mais tiens je pense que c'est la femme il ya les deux côtés donc c'est dans ce sens là c'est que c'est ces éléments là c'est pour ça qu'on dit il faut se coucher à répétition avec le même partenaire parce que si les fragments donc d'adn qui sont là sont ne sont pas bon ou de qualité moindre bien on va augmenter on va augmenter ce risque pour ça c'est c'est très simple après il ya des autres éléments en zymatique est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que le mari a je sais pas une baricocelle ou la température de production va pas être la même est-ce qu'il ya eu des des inflammations des canaux déférents est ce que il ya toutes ces choses là mais en gros ça on a cet élément donc où il ya des réarrangements chromosomiques qui qui vont qui vont pas permettre de jouer pisser c'est là qu'on va on va avoir des on va pouvoir sélectionner de manière plus précise donc les les spermatozoïdes et puis surtout peut-être agir pour améliorer ce spermogramme bien sûr et et vous parler de l'immunité alors on sait que par exemple le contexte de maladies auto-immunes c'est un contexte qui est qui a priori favorisant entre guillemets pour les fausses couches on voit souvent des fausses couches chez les personnes qui ont déjà des contextes d'auto d'auto immunité vous en parliez par rapport au lupus la polyarthrite pas mal d'autres types en fait d'auto immunité et ça ça se joue effectivement dans l'endomètre entre autres alors quel est vraiment le rôle de l'endomètre en fait dans la fausse couche plutôt quel est le rôle de l'endomètre dans l'acceptation d'une grossesse et dans l'échec entre guillemets d'acceptation d'une d'une grossesse parce que ça c'est vraiment votre spécialité l'endomètre c'est un prenez un petit peu disons oui il ya tellement de recherches qui sont en train de se mettre en place maintenant il ya même des patentes d'analyse spéciale de l'endomètre les rats par exemple d'autres qui vont qui vont aller qui vont aller rechercher tout ceci mais effectivement en gros c'est on va on va faire une analyse d'ailleurs souvent demandent à faire une hystéroscopie j'en ai parlé tout à l'heure c'est d'aller regarder dans la cavité utérine prélever ses tendomètres et faire des analyses immunologiques dessus immunohistochimie voilà et puis il ya des analyses de différents niveaux et c'est là aussi où ça devient très complexe parce que ce qu'on sert en gros c'est que pour dans l'humilité du corps j'espère que je vais m'expliquer de manière assez claire pour que tout le monde comprenne c'est qu'il ya des protéines qui sont à la surface des cellules et si cette protéine ne correspond pas à ce que le corps a en lui et bien les cellules immunitaires vont venir vont l'attaquer d'accord donc l'acceptation quand l'embréant va va s'implanter et bien c'est comme si ces petits drapeaux et ces petites protéines vont devoir rentrer et la maman va devoir accepter donc cet embriant c'est là qu'il ya énormément de recherche en fait un immunitaire voilà voilà et il ya énormément de recherche qui est là dessus donc voilà je suis je suis passionné vos cliniques mais c'est clair je ne suis pas un chercheur dans le labo avec les derniers éléments mais ce qu'on va ce qu'on va surtout regarder il ya on pourra en sortir un milliard il ya toute la partie du système hla il ya toute la partie du système de l'acide folique on va regarder ce qu'on appelle les pgta on va regarder tous ces toutes ces parties et puis ça va aussi agir dans les traitements qu'on va donner on va voir par exemple que pour pour les nk on va on va il ya des études on est en train de regarder avec des administrations intraveineuses de traitement qui vont permettre de de réduire cette de réduire cette activité donc c'est plus la science est en train d'évoluer notamment en termes de biologie moléculaire en termes d'immunologie on va en des réponses mais je pense je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir ce soir c'est c'est que là dedans on va savoir est ce que est que est ce que cet élément est dû à l'immunité ou la génétique ou de l'inflammatoire parce qu'on peut aussi avoir le problème avec l'endomètre mais ça revient quand même à l'immunitaire avec l'inflammation simple c'est pas juste l'acceptation c'est que l'acceptation est bonne parler tout à l'heure de l'adénomyose mais si vous avez de l'inflammation et bien il ya des cellules inflammatoires qui vont aller par là qui vont envoyer ce qu'on appelle des interleuquines qui vont envoyer des facteurs inflammatoires et et le l'embryon naissant va se faire manger si vous voulez par ses cellules au passage donc je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir puis commencer à aller de plus en plus profond je pense que ça dépend aussi le nombre de fausses couches qu'on a parce qu'évidemment c'est des c'est les investigations qui sont coûteuses ces investigations qui vont donner une direction mais pas une certitude et la réalité c'est qu'effectivement en avant avant d'avoir trois fausses couches répétées en général on ne va pas mener ces investigations puisqu'on ne considère pas le contexte comme un contexte de fausses couches répétitives en quelque sorte absolument oui c'est ça mais c'est vrai que la réalité c'est que voilà au moment d'une implantation tout se modifie sur le plan immunitaire l'incroyable sur le plan d'immunité de la régulation de l'inflammation il se passe pas mal de il ya toute une mécanique d'acceptation qui se met en place et que cette mécanique dépend beaucoup de la capacité d'un endomètre à s'adapter à se vasculariser à se réguler sur le plan immunitaire il ya vraiment voilà tout un schéma tout un schéma d'adaptation et on est loin mais très loin au final de tout connaître et de tout comprendre sur ces mécaniques d'implantation beaucoup de choses restent encore assez hypothétique en fait voilà et puis après on peut peut-être arriver sur sur un élément donné par exemple je reviens on va voir qu'il ya une augmentation des nk ok qu'est ce qu'on va faire alors il ya des il ya des traitements voilà qu'on commence à donner un très bien mais est ce que est ce que c'est que ça on sait que c'est il ya plein plein d'autres éléments va on va donner une une réponse mais la la cause profonde et c'est là où on revient peut-être sur l'environnement interne et externe eh bien on aura toujours un petit peu de peine à la voir et ça va être de voir quel est l'environnement dans lequel la femme se trouve qu'est ce qu'elle consomme comment est ce qu'il ya eu d'autres maladies qui sont à côté et ça c'est ça c'est un des éléments sur lequel on peut probablement aussi agir puis que parfois on on oublie où on va se focaliser vraiment sur la finalité mais il ya un ensemble de il ya un ensemble de causes justement alors quel est le rôle parce que de l'environnement et du mode de vie que ce soit par rapport à la qualité des embryons vous parlez de cette cette histoire de génétique un et par rapport au système immunitaire alors c'est avec nous avec fertiline c'est 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 notre manière notre activité de travailler sur le mode de vie mais peut-être justement bah qu'est ce que le mode de vie peut modifier dans tous les éléments dont vous parlez pour être pour être plus clair en fait pour être très clair peut-être que je me répète encore une fois mais une maladie donnée c'est un élément très souvent il ya de l'inflammation qui va avec oui d'accord vous avez mal au dos c'est une inflammation vous avez une arthrite c'est l'inflammation même avec un infarctus ce qui va causer c'est l'inflammation des artères le cholestérol fin on trouve l'inflammation absolument partout c'est le plus par des malades on peut dire ce qu'on veut après ce qu'on sait pourquoi si je reviens de nouveau sur le mode de vie mais pas que un mode de vie interne et externe quand donc l'inflammation à la base donc elle va se elle va se trouver quand on quand on a donc une oxidation qui est élevée donc ça peut être soit parce que à la base on va avoir régulièrement du stress de l'adrénaline du cortisol et puis qui va modifier tous ces éléments qui sont autour jusqu'au jusqu'aux artérioles jusqu'à la génétique et ça on voit très bien aussi dans l'épigénétique qui est la modification des gènes dans l'environnement et puis après ça peut être ce qui est à l'extérieur vous vivez dans des environnements qui sont pollués par exemple on sait très bien que le tabac le tabac lui-même je dis des choses basiques vont augmenter mais le tabac est un est un des illustres très bien il va augmenter l'inflammation et puis causer causer ses soucis vous avez un excès pondéral il ya une augmentation du cholestérol le cholestérol lui-même eh bien si vous avez de l'inflammation la micro vascularisation l'arrivée sanguine dans l'embryon va avoir des difficultés à amener les nutriments donc du coup là aussi on aura peut-être une fausse couche qui va qui va se produire parce qu'il n'y a pas suffisamment de néovascularisation d'arrivée de sang donc ça ça revient sur sur ces éléments après il ya je suis sûr que chacune d'entre vous qui ont vécu ces fausses couches vous avez dû entendre certains de ces éléments qui paraissent qui paraissent évidents mais qui sont pas toujours faciles à sont pas toujours faciles à réguler mais parfois quand c'est génétique par contre là c'est plus compliqué et puis c'est vrai qu'on voit parfois le fait de d'un coup qui a un autre partenaire où les choses les choses se régulent oui alors quand vous parlez de génétique c'est la qualité finalement interne des ovocytes et des spermatozoïdes qui vont former cet embryon alors il ya alors là nouveau c'est un peu commun avec la partie immunologie et puis je répète aussi à toi je ne suis pas un spécialiste de la de la pma pas un embryologiste je suis sûr que ces personnes là seront beaucoup mieux répondre que moi mais ce qu'on sait c'est qu'il ya deux éléments il ya la la qualité de l'information puisqu'on avait en fait qu'est ce qu'il faut pour faire un être humain c'est c'est le programme donc il ya les deux qui se mettent ensemble si le programme n'est pas bon et la base des programmes c'est les c'est des nucléotides donc les nucléotides c'est un assemblage si l'on n'est pas bon eh bien ça va ça va pas se faire et puis finalement il ya l'assemblage lui-même et puis une fois qu'il est qu'il est là c'est peut-être simplement la la combinaison parce que très souvent vous avez un donc un génome de d'un maman ou du papa qui va venir corriger les tares de l'autre bien sûr si vous avez deux fois les mêmes tard qui des fois c'est dans des zones qui sont qu'on appelle non codante ou qu'on n'arrive pas à voir c'est juste qu'il ya aussi ça c'est surtout pour les fausses couches dont on a de la peine qui a une majorité un 50% on arrive à mettre le doigt dessus il y en a d'autres comme comme la la loveclair on n'a pas encore parlé des moules non plus je vais pas débattre là dessus mais les personnes qui nous parlait des grossesses molaires et tout à fait la grossesse molaires c'est c'est où on a essentiellement un problème avec on a on a la partie paternelle qui va faire toute la partie du placenta et tous ces éléments et on retrouve plutôt à deux tiers dans les dans les dans les moules partiels le génome paternel donc c'est c'est infiniment complexe mais je pense que ça c'est vraiment à la la science d'aller chercher ces choses et pour la femme d'aller dans des éléments peut-être un petit peu plus gère basique et global et de l'environnement c'est ce que je vois avec le temps et parfois en revenant deux ans sur les éléments le fait de tout d'un coup lâcher prise c'est la même chose c'est la même chose d'ailleurs pour les infertilités peut-être de tout d'un coup lâcher prise et oublier pas stressé et des fois il ya des gens que trois quatre fausses couches avec la progestérone avec tout ça l'environnement les ultrasons le suivi et tout d'un coup il est salé et quelques mois ou années après tout d'un coup boum ça joue et le stress fait aussi partie des facteurs du mode de vie qui va évidemment quand on est stressé ça génère de l'oxydation l'oxydation prive les vaisseaux cinghens en fait de leur aussi flexibilité ça joue un rôle sur la vascularisation sur la contraction aussi de l'endomètre en fait le stress est un des éléments et c'est vrai quand on n'arrive pas à identifier d'éléments dans la fausse couche moi je trouve que le travail sur l'environnement peut être que bénéfique parce que finalement avec le mode de vie on peut travailler sur tous les éléments de vascularisation on peut améliorer la stabilité de l'adn quand on voit chez des hommes par exemple des spermogrammes sur lesquels on a un adn qui est ultra fragmenté on se dit ok cet adn là il est fragile et il ne supporte juste pas la quantité successive de divisions qui sont nécessaires pour arriver au stade d'un spermatozoïde idem pour un nouveau site c'est vraiment des mécanismes de division cellulaire qui sont très très intenses et qui sont très sollicitants pour l'adn donc un adn fragile crache en fait un tout bêtement et on a beaucoup d'éléments dans l'alimentation dans le mode de vie qui sont des éléments soit de protection de la stabilité de l'adn soit de fragilisation en fait de la stabilité de l'adn si chaque personne du couple gagne peut-être 10% d'amélioration sur la comme dire la robustesse en fait de l'adn on améliore évidemment tous les critères donc ça aussi c'est des choses qui sont qui sont assez intéressantes puis pour sur le plan immunitaire des fausses couches quand on n'arrive pas à identifier la problématique d'une fausse couche et qu'on a un tableau immunitaire moi je crois que là aussi on a des éléments très forts de régulation immunitaire dans le cadre de l'alimentation puisqu'en fait il y a beaucoup de vitamines de minéraux qui vont amener de la régulation immunitaire il y a des attitudes alimentaires aussi qui vont amener de la régulation immunitaire puis au delà de ça aujourd'hui nous ce qu'on cherche de plus en plus maintenant quand il y a des fausses couches c'est des contextes de co-infection dans le sens où c'est vrai que si une immunité est super énervée et qu'elle attaque n'importe quoi et qu'elle attaque en l'occurrence un embryon et qu'elle n'arrive pas à se mettre en mode relax puisque voilà la réalité c'est que pour qu'une procès se fonctionne il faut que l'immunité réussisse à se mettre en mode repos vacances quoi en quelque sorte et si cette immunité se met pas en mode vacances c'est qu'elle a du travail et si elle a du travail c'est qu'il y a une infection quelque part qui l'embête qui sollicite et souvent qui ne s'exprime pas puisque l'immunité la canalise donc on peut aussi aller chercher ce qu'on appelle des infections froides des infections latentes qui sont des infections qui ne se manifestent pas ça peut être un herpès par exemple ça peut être un virus de la monocléose qui se réactive on peut avoir des co-infections vraiment qui qui activent la mécanique immunitaire et qui font que l'immunité ne peut pas se permettre d'être en vacances en quelque sorte comme nous si on a trop de dossiers à gérer on peut pas se permettre d'être en vacances c'est pareil voilà c'est absolument ça et bon c'est peut-être pas l'objet de la discussion de ce soir mais c'est vrai que ces mécanismes là sont reviennent un peu dans les fausses couches tardives même si c'est pas exactement les mêmes le produit de conception on a un bébé qui va bien on a tout le reste et tout d'un coup on peut développer des infections des coriomionites donc des inflammations et de nouveau on va voir que tous les facteurs qu'on appelle en médecine des comorbidités vont être amplifiés on sait que si ces éléments sont là au départ on a forcément ces risques qui reviennent bien sûr bien sûr alors on va peut-être passer aux questions parce qu'il y a pas mal de il y a pas mal de petites questions déjà c'était intéressant c'est très intéressant d'avoir posé cette question au début de qui a eu des fausses couches et on voit dramatiquement que beaucoup de femmes ont eu des fausses couches et c'est souvent au delà de trois ça peut être quatre cinq si fausses couches avec des causes différentes certaines personnes qui ont identifié les causes qui travaillent dessus et encore une fois souvent on cherche une cause au niveau des fausses couches et la plupart du temps en réalité il n'y en a pas une c'est un contexte qui peut être aussi souvent multifactoriel et le fait d'améliorer même si on trouve une cause par exemple génétique parfois on est très surpris parce que on va si on trouve une cause très claire on va résoudre cette cause très claire et puis pour autant ça fonctionne toujours pas on voit beaucoup de protocoles comme ça où on a une cause immunitaire qui semble évidente on met de la cortisone puis on se dit ok la prochaine est la bonne et au cours de trois cycles de cortisone on n'a toujours pas en fait cette cette procès donc on voit que parfois d'identifier une cause ne suffit pas toujours si on prend pas en compte en fait tous les éléments tout le contexte alors par rapport aux questions il y a une personne qui nous demande apparemment au début vous avez dit que les fausses couches en pma étaient gérées de façon différente est ce que c'est le cas où est ce qu'une fausse couche en pma c'est la même gestion la même chose qu'une fausse couche hors pma alors bon le mécanisme de base de nouveau je répète je ne suis pas spécialiste la pma mais le mécanisme de base va va arriver va être le même la seule chose c'est que avec la pma donc je parlais en fait ce que je voulais dire au début c'est que on parle ici des fausses couches spontanées de grossesse spontanée quand on a des fausses couches au niveau de la pma ça va revenir un tout petit peu sur la même chose mais ça veut dire est ce qu'on a donné les bonnes est-ce qu'on a suffisamment de progestérone est ce que généralement il ya eu des diagnostics préimplantatoires c'est ça aussi la différence ça dépend des pma et diagnostics préimplantatoires on va savoir que l'embryon est de bonne qualité donc c'est plus l'approche c'est que en pma en principe on a des embryons qui sont choisis qui sont de bonne qualité tandis qu'une fausse couche spontanée eh bien on reconnaîtra pas la qualité de l'embryon et c'est pour ça que très souvent avec la pma on va on va demander d'avoir des informations sur le terrain d'implantation ça c'est c'est dans cet élément là que je veux dire mais par contre le fait que la maman arrive qui a des saignements ou que les bêtas cg sont dans le contexte clinique c'est exactement la même chose mais c'est simplement qu'on aura peut-être certes on saura que certains facteurs on aura moins de doutes on aura gérer plus de facteurs alors je rappelle quand même que on a aussi pas mal de personnes qui sont en france peut-être qui voient ce webinaire parce que vous parliez du diagnostic préimplantatoire qui n'est pas possible enfin le pgta qui n'est pas possible en france et c'est vrai qu'en suisse non à la chance en tout cas quand il ya des fausses couches à répétition dans le cadre d'une pma de pouvoir tester en fait les embryons par diagnostic préimplantatoire ce qui se fait aussi en espagne enfin à l'étranger on peut le faire en suisse et c'est vrai qu'en france je le rappelle juste parce qu'il ya peut-être des gens qui voient qui comprennent pas trop le contexte et c'est vrai que ça permet au moins de se dire ben les embryons qu'on a transféré sont de bonne qualité à ce moment là une fois qu'on a des embryons de qualité c'est vrai qu'on peut se dire ben cet élément là il est géré on sait que cet élément est correct maintenant c'est plutôt ben le côté immunitaire inflammatoire le côté vasculaire etc etc mais c'est vrai que quand on sait pas ce qu'on va transférer le on va dire qu'un embryon qui a l'air qualitatif visuellement n'est pas forcément qualitatif malheureusement si enfin n'a pas forcément le bon nombre de chromosomes c'est un petit peu tout à fait c'est très important le voilà de signaler puis après peut-être ça peut être important pour les personnes qui sont en france de un certain nombre de fausses-couches de ou qui font appel à la pma de peut-être être allé dans des pays où il ya cette possibilité parce que on va on va on va éviter peut-être on va on va éviter beaucoup de d'autres situations je dis la même chose pour l'endomètre si on fait sans arrêt des si on va faire des implantations de fibres et puis qu'on met dans un terreau qui est pas bon ben on aura on aura dépensé en ressources en énergie voilà et finalement et du temps et et du coup voilà on n'aura pas cette on n'aura pas cette vision un petit peu plus un petit peu plus globale en fait nous on parle de perdre le temps c'est pas une question de temps mais c'est plutôt la perte de chance c'est qu'on sait que si on répète toujours les mêmes choses les mêmes protocoles et puis qu'on voit pas au niveau ben justement de l'endomètre ou au niveau de la qualité d'un embryon eh bien on pourrait faire des transferts successifs et puis avoir toujours malheureusement un résultat négatif ou des fausses couches ce qui est l'âge qui avance et du coup voilà une autre question est-il pertinent de demander une analyse ou un traitement après seulement deux fausses couches c'est pas déjà c'est pas la règle médicale non bien sûr alors il ya deux choses de manière globale c'est toujours une question là je viens je viens très crûment dire quel est le quel est le quel est le bénéfice par rapport à ça quel coût bénéfice parce qu'il ya quand même un certain coup qui est là derrière après maintenant si la personne on sent que c'est absolument important moi ça m'est déjà arrivé pas après une fois mais ça m'est déjà arrivé après deux fois peut-être si selon l'âge ça dépend de l'âge ça dépend du contexte on pourrait envisager mais mais c'est vrai que ou bien ça peut être un ça peut être des bilans de premier niveau et puis après quand on parle de fausses couches et pas mentionné avant mais dans les fausses couches incomplètes ou les fausses couches où il ya l'embryon n'a pas ne s'est pas encore développé le fait de pouvoir prélever le matériel en faire un curtage aspiratif va pouvoir donner ces informations et parfois s'il ya il ya une personne pour qui même voilà après deux il ya un deuil c'est une déception si ça peut aider je pense que je pense qu'on va le faire mais je vais pas le recommander une autre question j'ai une coagulation de type lupix serait-ce la cause de mes fausses couches alors la probabilité elle est très élevée bien sûr à de nouveau c'est pas le seul contexte mais on sait que les anticorps antilupiques c'est c'est un des éléments un pro inflammatoire c'est un des éléments anti en jeu en jeu genèse c'est un des éléments clairement oui qui altère beaucoup de fonctions autre question tac 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 quel est le taux de en fait quel taux de progestérone faut-il idéalement c'est pas c'est la question de pma c'est plus effectivement des questions de pma ça dépend si on est substitué substitué enfin je sais pas si vous avez un chiffre alors alors je vais être très honnête là vous là vous posez une question piège je pense qu'il faut que vous voyez vraiment avec votre spécialiste pma la seule chose que je peux dire c'est de nouveau il n'y a pas de règle absolue ça veut dire vous pourriez avoir vous pourrez avoir un certain nombre de microgrammes qui sont ils sont tout à fait adéquats mais mais il ya des variations et il faut pas oublier non plus quand on fait une prise de sang c'est une photographie à un instant t oui bien sûr avoir une certaine valeur qui est rassurante mais en fait si on fait la même prise de sang au moment peut-être tout d'un coup il ya des variations donc à ce moment là ce serait de faire plus c'est ce que je recommanderais plutôt qu'une seule valeur ce serait de faire s'il ya eu des fausses couches à plusieurs mesures et puis voir la voir la cinétique la valeur absolue très honnêtement je ne la connais pas par coeur que voilà mais je pense pas que sur une valeur donnée on puisse se prononcer de manière absolue non il faut il faut vraiment voir je pense la dynamique hormonale aussi l'équilibre entre les oestrogènes la progestérone puisque souvent c'est assez traître de regarder c'est un ensemble puis après quand c'est vraiment des fausses couches précoces il ya tardé vers la fin on a les autres hormones placentaires qui viennent ce que ce qu'il ya le relais est ce que le relais est pris correctement parce qu'on sait que la progestérone c'est surtout le rôle dans les premiers trimestres mais voilà je pourrais pas vous répondre sur sur une mesure précise une petite question qui est intéressante parce qu'on entend très souvent ça est ce que est ce que l'âge est un facteur important dans les fausses couches à répétition là on parle vraiment du contexte de fausses couches à répétition est ce que parce que c'est vrai qu'on entend souvent mais vous faites des fausses couches parce que votre âge parce que à cet âge il ya beaucoup d'années il ya beaucoup plus d'années plus d'années plus il ya beaucoup plus de défauts environnaires est ce que statistiquement je pense qu'on ne peut pas vraiment dire le contraire mais est ce que c'est vraiment un facteur et la répétition en fait très clairement surtout bas sur tous les plans génétiques sur le plan de la vascularisation de l'endomètre sur sur l'ensemble donc ça c'est quelque chose qui est voilà qui est connu il n'y a pas de doute alors c'est l'âge de la nuit c'est scientifiquement avéré tout ça l'âge de la femme l'âge de l'homme par contre c'est juste à rajouter un élément là dessus c'est pas parce que statistiquement c'est le cas que ce n'est pas améliorable c'est à dire que évidemment d'ailleurs d'ailleurs docteur martinez que enfin vous savez très bien qu'on peut améliorer beaucoup de fonctions qui ont tendance à diminuer avec l'âge les fonctions vasculaires en font partie la stabilité de l'adn en fait partie donc en fait il ya beaucoup de choses qu'on peut aussi améliorer malgré le fait qu'on avance dans l'âge pas je vous donne un exemple là là j'ai pas l'élément on parle d'âge parce que avec le temps le corps à bas je veux dire je pas dire mais si on ne fait pas les choses qu'il faut le tout le métallisme tout le système il est clair que ça c'est l'étude mais maintenant vous pouvez si vous avez une femme de 42 ans qui est dans un moment stressé qui ne fume pas qui ne consomme pas de produits qui arrive à gérer les stresseurs internes par rapport à une femme plus jeune voilà qui qui va avoir des éléments nocifs ou des éléments stresseurs autour c'est pour ça qu'on peut pas parler d'absolu mais généralement c'est les facteurs de risques déjà présents s'amplifient avec l'âge ça veut dire c'est comme si on prend une loupe et l'impact va être plus important donc du coup le risque général est augmenté moi je dirais que l'âge est une est une bonne raison d'améliorer encore tous les facteurs en fait c'est plutôt une bonne raison de tout prendre en main davantage parce que bien évidemment le fait que les années avancent ça détériore aussi certaines fonctions et ses fonctions non seulement on peut les préserver mais on peut aussi les améliorer en réalité donc c'est assez voilà d'avancer dans l'âge c'est une bonne raison de prendre en charge tous les problèmes qui peuvent arriver en fait en lien avec l'âge mais effectivement statistiquement ce serait faux de dire le contraire c'est un élément statistique clair mais c'est pas le seul et c'est pas irréversible il y avait aussi une question assez intéressante parce qu'évidemment quand il ya des fausses couches notamment qui sont incomplètes on est souvent face à des curtages il y a une personne qui pose la question après cinq curtages elle a un endomètre qui ne prolifère plus suffisamment elle a un endomètre qui ne va jamais au delà des sept des sept millimètres est ce que est ce que c'est un phénomène qui est fréquent est ce que c'est en lien avec les curtages est ce qu'il ya des précautions particulières à prendre au moment des curtages comment est ce que vous avez un sûr alors normalement des curtages on les fait avec des curies de mousse donc ça veut dire c'est des ça doit être vraiment très doux ça doit être fait aussi par des personnes qui ont l'habitude quand même même si c'est pas un geste qui est très complexe donc sur un complexe sur un de manière générale c'est clair que le plus on va intervenir sur le mémètre plus on va causer des cicatrices et puis surtout si on arrive à la partie la plus basale entre le myomètre qui est la partie musculaire et la muqueuse plus cette partie est raclée moins on va avoir un développement qui est harmonieux donc très clairement après est ce que les curtages très certainement mais c'est quand même question à poser est ce qu'elles ont été faites dans des bonnes conditions est ce que alors ça c'est aussi à discuter est ce qu'il ya une antibiothérapie pérop qui est donnée lors lors du curtage est ce que est ce que l'immunité à ce moment là était bonne mais clairement ce qu'on sait c'est que le plus le nombre de curtages important moins l'endomètre va être va être apte à recevoir un embryon ok merci beaucoup et quel alors juste là si vous avez l'habitude de poser le l'homocystéine mais quel niveau d'homocystéine est requis pour un bon développement embryonnaire alors c'est vrai que nous dans le cadre des programmes dans le cadre de la pma en général le taux qui est requis c'est plutôt inférieur à 10 au niveau de l'homocystéine nous on est même un peu plus exigeant dans nos accompagnements on essaye d'avoir plutôt des taux qui sont entre 7 et enfin entre 7 et 8 qui sont autour des 7 8 en tout cas on aime bien être en tout cas même en dessous des 9 pour l'homme et pour la femme mais je sais pas si vous avez un avis particulier sur cet hommocysté des standards qui sont mis effectivement plus on arrive à avoir une valeur qui est basse meilleur c'est sûr que quand on compte on monte à 15 20 là on est on est moins bon ce que je dirais c'est c'est dans l'idéal en dessous de 10 si on arrive à progresser peut-être si on a un élément plus important de l'homocystéine c'est pas que pour les fausses couches on sait que c'est aussi un marqueur au niveau cardiovasculaire au niveau risque cardiovasculaire tout simplement peut-être si on a des facteurs qui sont plus élevés et puis qu'il y a déjà plusieurs fausses couches on va on va suivre les conseils donc lifestyle pour essayer de les réduire voilà et puis comment faire en sorte de réduire son dosage c'est la question qui suivait ben là en général il faut il faut en fait l'homocysté une monde puisque souvent il ya des mutations en fait génétique sur le jeune mthfr et en fait il faut contourner ses mutations donc il faut prendre en fait de la vitamine b9 de l'acide folique mais sous une forme métillée en fait oui il n'y a pas vraiment d'autres moyens en fait de faire baisser le taux d'homocystéine après il ya des facteurs du mode de vie quand même le stress le sommeil la qualité de l'alimentation l'activité physique qui vont être des régulateurs importants en fait de l'homocystéine l'activité du froid aussi il ya voilà il ya pas mal de co-éléments mais la base de la b9 métillée la b12 métillée qu'on oublie souvent aussi la b6 métillée donc ces vitamines là ce combo de vitamines là qui va aider dans les centres de pma ils ont justement ces combos et puis il ya c'est quelque chose qu'il vous faut qui vous faut demander et ça j'ai annoncé ces protocolés mais effectivement le ces marqueurs là sont sont je reviens de nouveau si vous avez de une partie qui est inflammatoire c'est aussi un des éléments pour pouvoir augmenter cette valeur il ya il ya d'autres éléments environnementaux ont aussi augmenté l'homocystéine l'homocystéine exactement et puis l'inflammation ça baisse avec le mode de vie en fait la nutrition le mode de vie donc on en revient c'est du terrain et d'ailleurs l'homocystéine c'est un bon marqueur à la fois entre guillemets de modifications génétiques mais à la fois du terrain puisqu'on voit des personnes qui ont des mutations mais qui n'ont aucun impact de leur mutation sur leur homocysté et ils ont donc c'est finalement elles ont réussi à améliorer aussi un petit peu la dynamique en fait on amplifie de nouveau peut-être qu'on le dit je pense qu'on le dirai jamais si on amplifie des facteurs de base par l'environnement de nouveau c'est pas parce que vous avez un gène ou un tard que forcément il y aura un problème ça c'est de manière générale c'est qu'il est en plus à part un élément d'une mutation claire dans un oncogène ou des voilà quelque chose mais c'est pas la majorité c'est que simplement ça va amplifier déjà le problème donc voilà il y a toujours des solutions. Est-ce qu'il y a des éléments de prévention pour des fausses couches tardives liées notamment à une chorioamionite alors là on est on est beaucoup plus tard ça peut aussi être sujet d'autres discussions mais chorioamionite le chorion c'est le tissu donc qui va qui est de soutien au bébé et amionite ça vient de l'amios c'est le liquide qui est dans qui est autour du bébé donc et le hit veut dire l'inflammation très souvent les chorioamionites sont des infections qui montent depuis la partie vaginale puisque le vagin n'est pas stérile donc c'est assez large il faut voir est-ce que si on a pu identifier un facteur particulier les chorioamionites peuvent arriver dans les menaces de fausses couches quand le col s'élargit et puis que la membrane amiotique est en contact avec le vagin donc les bactéries vont ronger et vont venir infecter le liquide donc ça c'est des chorioamionites par voie ascendante puis après vous avez des chorioamionites qui peuvent venir s'il y a déjà bon principe on le voit déjà et s'il y a un septis ça veut dire que si dans le sang par voie hématogène comme on dit par exemple quelqu'un qui a pylénéphrite, une inflammation du rein peut-être une angine où on va retrouver à l'analyse après la fausse couche des germes qui sont semblables simplement le placenta est comme un filtre donc comment est-ce qu'on peut prévenir alors il y a plusieurs choses si à la base on sait qu'il y a eu des fausses couches tardives ça c'est tout un autre sujet mais à cause d'une insuffisance cervicale eh bien on va peut-être faire un cerclage, on va faire en sorte que le col y tienne on va être attentif avec des désinfections vaginales de manière régulière on va contrôler les longueurs de col, on va faire des prélèvements sanguins et puis après il faut voir si on identifie la raison claire de cette chorioamionite et puis de voir de nouveau bon là c'est peut-être différent au niveau immunitaire on a un élément immunitaire mais qui est différent de la est-ce qu'il y a eu d'autres infections ailleurs dans le corps donc ça c'est les éléments principaux super merci une question qui est hyper pertinente et c'est vrai que nous-mêmes on se la pose on la pose aux personnes qu'on accompagne c'est est-ce que le stade de la fausse couche en fait nous donne des indications sur les causes en réalité est-ce qu'une fausse couche a 5 semaines améliorées une fausse couche a 8 semaines améliorées ou à 12 semaines améliorées peuvent nous faire supposer en fait des causes différentes oui alors absolument il y a ces éléments maintenant de manière en science on parle de statistiquement significatif à mon sens, ma connaissance on n'arrive pas à voir, il y aura des études mais ça veut dire que si par exemple il y a une consommation inintentionnelle d'une substance ça peut être un perturbateur endocrinien ça peut être un autre élément des hormones dans le poulet c'est un exemple bête ou de l'alcool ou des autres choses on sait que plus c'est tardif plus il y aura une accumulation quand on a une biochimie tellement tôt on ne va pas le voir ça va être des autres éléments je ne peux pas dire exactement avec précision parce qu'on va retrouver les mêmes éléments peut-être avec une fausse couche à 8 semaines qu'une fausse couche à 6 semaines mais généralement ceux qui sont plus tôt c'est des troubles de l'implantation celles qui sont un petit peu plus tardives ça peut être tout d'un coup le temps que les anticorps si on a des maladies auto-immunes vont venir mais à ma connaissance statistiquement de manière statistiquement significative on n'a pas pu exactement mettre le doigt et encore beaucoup de recherches là-dessus en tout cas dans la bibliographie il n'y a pas d'éléments vraiment là-dessus sur le temps des fausses couches et l'explication si on suit une espèce de logique et qu'on regarde un petit peu les mécanismes d'implantation d'un embryon on peut se dire plus la fausse couche est précoce plus ça peut être n'importe quoi comme élément en réalité parce que parce que on pourrait avoir effectivement plusieurs choses à la fin des défauts d'implantation des défauts immunitaires et effectivement plus la fausse couche est tardive plus on s'éloigne un petit peu peut-être des défauts embryonnaires qui souvent sont des choses plus précoces mais ça reste très hypothétique en fait tout ça on suit une espèce de logique et ça reste hypothétique et il faut surtout à mon avis pour comprendre les facteurs d'une fausse couche les causes qui peuvent être incriminées dans une fausse couche il faut surtout comprendre en fait le terrain de chaque personne peut-être avoir une vision un peu grand angle de qu'est-ce qu'on a au niveau du spermogramme qu'est-ce qu'on a au niveau du terrain de l'homme qu'est-ce qu'on a au niveau du terrain de la femme quels sont effectivement à quelle fréquence arrive les fausses couches alors très souvent quand j'ai pu observer des gros défauts immunitaires je parlais tout à l'heure par exemple des co-infections des choses comme ça quand on observe ça souvent on va avoir des fausses couches qui vont être de plus en plus précoces on va avoir un schéma un peu où la première arrive peut-être à 12 SA puis la deuxième à 11 puis la troisième à 8 puis la quatrième à 5 quand on a ce schéma dégradation pour moi c'est assez clair qu'on est vraiment sur un mécanisme de rejet qui est de plus en plus violent puisqu'en général l'immunité ou en flamatoire parce qu'en général l'immunité est de plus en plus énervée avec le temps et plus il y a de grossesse plus on l'énerve donc dans ce cas-là évidemment il faut régler l'immunité puis tant qu'elle n'est pas réglée évitez d'avoir des implantations qui vont la réénerver encore donc il y a des éléments comme ça qui peuvent être clairs mais c'est très difficile de sortir comme ça juste un élément d'un dossier et de se dire ah oui il y a 7 SA c'est 7 causes en fait il faut vraiment je pense considérer tout un ensemble de données et établir des hypothèses aller les vérifier et travailler dessus en fait c'est nouveau on arrive sur des éléments individuels on voit des grandes tendances mais c'est là où on y arrive petit à petit mais la médecine ou la prise en charge individualisée est importante parce que c'est comme on parlait tout à l'heure de l'âge étant un facteur de risque c'est juste mais là-dedans on ne tient pas compte des éléments spécifiques et quand une femme va venir pour des investigations c'est important de tenir compte de l'ensemble des éléments c'est très difficile de mettre des traits généraux on va les chercher là-dedans mais effectivement c'est individuel c'est un peu la raison pour laquelle d'ailleurs on travaille dans le cadre de la fertilité purement avec des algorithmes parce qu'en fait on a très vite compris personnellement j'ai très vite compris que notre cerveau n'est pas suffisamment comment dire compétent pour gérer le nombre d'informations qu'on a à gérer sur une situation d'infertilité parce qu'il faut prendre en compte les informations de monsieur les informations de madame toutes les informations immunitaires inflammatoires de carence le tableau est tellement complexe en fait que si on recoupe pas ça sous la forme de scores de pondération et qu'on arrive finalement très peu à raisonner sur la situation parce que c'est très complexe ou ça peut prendre plus de temps en disant on peut arriver mais ça prend du temps parce qu'on va aller passer élément par élément en fait et d'aller sur du global parce que comme on a dit à plusieurs reprises souvent les causes sont multifactorielles donc on peut mettre le point sur quelque chose comme vous disiez soit les NK-cell soit un défaut de progestérone etc mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs donc l'idée c'est de pouvoir travailler sur le multifactoriel à tous les niveaux pour s'assurer que la prochaine grossesse soit évolutive absolument il y a encore quelques je propose on va peut-être prendre encore une ou deux questions parce qu'il y en a beaucoup et demain on mettra aussi une boîte à questions sur notre Instagram pour tous ceux qui ont des questions parce que je vois qu'il y a des questions qui sont très intéressantes mais elles sont très individuelles sur des traitements tout ça alors c'est intéressant mais je propose qu'on y réponde plus justement de façon individuelle parce que c'est vraiment très spécifique dans les questions qui restent très générales alors il y a donc on parlait de l'homocytéine une personne qui pose une question sur les vitamines méthylées ce qu'on entend dans les vitamines méthylées c'est vraiment des méthylfolates de la méthylcobalamine souvent c'est malheureusement pas ce qu'on trouve dans les compléments classiques de conception nous les compléments qu'on conseille ils sont tous sous des formes méthylées parce qu'en fait on sait que voilà plus de 80% de la population a des mutations MTHFR donc ça sert pas à grand chose de prendre un acide folique classique en fait quand on a cette mutation donc on ne conseille que du méthylé et effectivement c'est pas forcément ce qu'on trouve à la base dans les questions alors cette question là elle est intéressante une fois qu'on a fait une fausse couche est-ce qu'il faut respecter un délai avant de tenter une nouvelle grossesse en fait parce que ça c'est le néant aussi je ne sais pas si vous avez une réponse particulière ou si vous avez des recommandations par rapport à ça il y a beaucoup de discussions et ça dépend aussi entre les confrères et consoeurs il y a des je crois que c'est difficile de donner une réponse précise ça dépend aussi de nouveau ce sur quoi c'est si effectivement moi j'ai tendance de manière générale si on n'a pas un contexte inflammatoire infectieux et puis que on aura une fausse couche alors après ça dépend dans les fausses couches à répétition on va aller beaucoup plus loin mais en principe une fois que si c'est simplement une combinaison génétique qui n'a pas joué le cycle suivant souvent j'ai tendance à dire vous y allez il y a des gens qui disent il faut attendre encore un cycle tout ça on n'a pas d'élément scientifique par contre si on voit que ça s'est passé dans le contexte une inflammation là j'ai plutôt parfois on doit donner un traitement un peu plus long cours d'antibiotiques et on va recontrôler à la fin que l'endomètre n'a plus d'inflammation si on parle d'un nuérat plasma persistant intra-utérin je parle pas forcément dans l'utérus mais ou bien ça c'est plutôt à l'extérieur on découvre qu'il y a eu un chlamydia c'est clair qu'on va attendre que le terrain soit favorable mais en l'absence si on est dans des nombres encore raisonnables je n'ai pas de dette ça dépend en fait encore une fois ça dépend vraiment de la situation et c'est souvent une discussion à avoir j'aurais envie de dire non pour les voilà en tout cas si on est en dessous des trois si on est en dessous des trois fois clairement non s'il y en est au-dessus des trois fois peut-être peut-être voilà ok une question aussi qui est intéressante parce qu'on parle d'inflammation dans le contexte des fausses couches et une personne qui nous demande est-ce que la protéine réactive C est-ce que la CRP est le seul marqueur en fait sanguin d'une inflammation ou est-ce qu'on a d'autres marqueurs qui sont pertinents en cas d'une inflammation c'est une bonne question déjà il faut que ce soit la CRP ultra sensible c'est la première chose ultra sensible ça c'est hyper important parce qu'une CRP classique elle n'est pas faite pour investiguer une inflammation de fond en réalité bien sûr après on a des on a des inflammations qui sont plus pernicieuses c'est-à-dire qu'on voit moins qui vont qui vont aller de nouveau typiquement on va peut-être regarder la vitesse de sédimentation l'ABS va être quelque chose c'est moins utilisé mais on va pouvoir voir est-ce que donc typiquement par exemple dans des maladies immunes ou d'autres quand on a plus de de protéines inflammatoires dedans mais qui sont peut-être des pics parce que là de nouveau la CRP est une protéine aiguë c'est pas parce que vous avez une CRP ultra sensible qui est qui est négative sur le moment qu'elle n'a pas été positive à un moment donné la durée est relativement courte je ne l'ai pas en tête mais c'est c'est de quelques jours donc on va avoir on va avoir l'ABS qui va pouvoir nous donner des informations et puis ensuite on revient de nouveau à mesurer les anticorps anticardiolimpines on va regarder les anticorps antinucléaires les facteurs humatoïdes enfin ces éléments-là encore une fois ils peuvent être négatifs et au moment du pic ça fait pic on parle surtout pour les facteurs externes donc voilà ça fait partie du bilan de fausses couches derrière ça fait partie du bilan et c'est vrai que même dans des on peut avoir des contextes aussi inflammatoires très localisés et la CRP même ultra sensible est un marqueur systémique c'est un marqueur sans bien donc sur une inflammation on voit des femmes qui sont dans un contexte par exemple endométriose avec des douleurs hyper aiguës et probablement des niveaux d'inflammation très élevés qu'on voit parfois même sur un IRM mais on va avoir une CRP US qui reste normale donc j'ai déjà vu ce type de tableau donc je pense qu'il y a aussi effectivement parfois une décorrélation entre ce qu'on peut voir au niveau de l'inflammation d'un tissu et ce qu'on va observer au niveau au niveau système elle est intéressante mais une CRP ultra sensible négative on ne peut pas conclure qu'à un moment donné il n'y a pas eu d'inflammation et surtout ce qu'on appelle très souvent c'est ça c'est des micro-inflammations et celles-là elles ne ressortent pas avec la CRP ultra sensible et on revient de nouveau à la même chose inflammation c'est la base c'est la base alors il y a encore d'autres questions qui arrivent il y a aussi je vais prendre une dernière question qui me semble assez importante je vais la généraliser un peu elle n'est pas posée exactement comme ça mais c'est une question qui est importante c'est une fois quand on a un contexte de fausse couche quand on fait une PMA ou qu'on retombe enceinte est-ce que le repos est nécessaire est-ce que le repos peut être intéressant pour limiter le risque de fausse couche ça aussi c'est vraiment une question qu'on a très souvent je ne sais pas ce que vous en pensez alors de manière générale des fausses couches précoces ça permet aussi d'être déculpabilisé certaines personnes c'est pas parce qu'on a été courir ou parce que on a on a fait du yoga ou que sais-je qu'on aura eu que ça va augmenter le risque ça on le sait c'est différent pour les fausses couches tardives avec des insuffisances cervicales donc néanmoins néanmoins le repos on est dans un état où le corps va pouvoir se régénérer ça paraît logique donc clairement s'il y a eu plusieurs fausses couches le repos va être plus pour mettre le corps au repos et donner et réduire ces états inflammatoires qu'un un phénomène purement mécanique parce que plus tard c'est très souvent des éléments mécaniques d'insuffisance c'est clair que si on fait des efforts et puis qu'on a une insuffisance du col du terrain on va augmenter ces risques de fausses couches donc moi j'ai tendance à quand même proposer que quand il y a un début de grossesse pourquoi pas prendre des vacances pourquoi pas prendre un moment un petit peu off surtout si on a eu par exemple 4 fausses couches 4 ou 5 qu'on a fait des bilans que les bilans sont normaux qu'on trouve rien mais c'est c'est assez c'est empirique mais ça paraît logique donc ma réponse serait oui accorder en tout cas du repos ou un en tout cas un agenda plus light quoi ok alors merci beaucoup docteur on va je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent demain on mettra une boîte à questions sur notre compte Instagram et n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir parce que voilà on sait que ce sujet amène beaucoup de questions on aimerait bien pouvoir répondre à toutes mais on doit fermer à un moment donné l'intervention aussi pour libérer le docteur Martinec et puis aussi parce que parce que ça ça fait derrière des temps d'intervention beaucoup trop long pour des revisionnages mais on aura grand plaisir à y répondre surtout qu'il y a des choses intéressantes et puis je vois voilà des questions sur comment on traite une inflammation l'inflammation c'est quelque chose de complexe le meilleur moyen de le traiter c'est vraiment le mode de vie en fait ça part de plein de choses c'est vraiment des mécanismes de régulation qui sont très fins qu'on connaît très bien et qu'on et qu'on et qu'on sait expliquer mais mais voilà c'est très long en fait on devrait d'ailleurs je pense faire un contenu sur justement l'inflammation on va faire ça comment régler l'inflammation et quels sont les éléments majeurs pour agir justement sur une inflammation puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire mais c'est vraiment un contenu spécifique et on va le développer on mettra ça à disposition en tout cas merci beaucoup on remercie de tout le docteur Martinec d'être intervenu c'est enfin moi j'adore cette 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 vision cette pertinence que vous avez enfin c'est c'est un vrai plaisir en fait de vous entendre et je pense que pour les personnes qui étaient là ce soir et qui ont vécu des fausses couches ça donne aussi des perspectives ça donne aussi de la de la compréhension c'est très intéressant d'avoir ce point de vue médical mais vraiment vision très grand temps où finalement la fausse couche c'est un peu le champ des possibles on peut tout avoir et souvent sur des terrains qui sont quand même les mêmes terrains voilà en tout cas j'espère que voilà ça aura été ça aura été utile au plus grand nombre et puis c'est vrai que les questions spécifiques je pense que voilà peuvent être traitées on pourrait passer une heure et demie donc je pense que les gens sont intéressés si au principe quand le temps avance moi j'ai beaucoup beaucoup de plaisir également et puis je vous remercie de l'invitation merci à vous et une très bonne soirée à tous au plaisir de vous de vous retrouver tout bien